Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne et t'es célébré Antine. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 19 mai, je vous fais le unboxing d'un Diamond Art Club. On est avec Customized Bookshelf par Randall Spangler. C'est une toile 92x41, elle est en diamant rond. Ça ici c'est une nouveauté qui est sortie le samedi 24 avril dernier et puis moi je l'ai reçu le 13 mai dernier. Donc voilà. Comme d'habitude les toiles de Diamond Art Club viennent avec les instructions, le toolkit qui contient toujours la même chose, barquette, la petite mousse pour aller autour du stylet, deux cires en forme de coeur, des sachets refermables et le multi-placeur qui est caché. Multi-placeur de 4 qui fonctionne à merveille. Voici pour la toile. Donc super joli. C'est une 92x41 cm. Je le répète, Randall Spangler Customized Bookshelf. C'est 52 couleurs. On a deux abés, donc un abé vert et un abé bleu. Et puis voici pour la liste des couleurs. Donc, et voilà. Désolée, il y a la fenêtre derrière là. Ah, elle est cute. Ouais, super cute. Donc, ben, je vous le cacherai pas, hein, tout le tour, on s'entend que c'est du méga bloc. Ben, du méga bloc, je vais dire. En tout cas, les livres, en tant que telle aussi, c'est pas mal du gros bloc. Donc, en bloc en ligne, dans le fond, là. Fait que, enfin, là. Ou ce qu'il y a le plus de confettis, c'est pas mal dans les dragons. Puis encore là, quand on regarde, pour faire l'effet des écailles, c'est différents tons de verre. Mais dans les écailles, là, t'sais, on a un contour qu'on peut mettre, mettons, un multi-placeur dans le contour, puis un multi-placeur dedans. Fait que c'est quand même des mini, considérés comme des mini-blocs. Donc, pour faire l'effet style écailles. Donc, c'est pas, c'est pas tant confettis, dans le sens où si vous faites une grosse portion de sa cuisse, ben, c'est pas mal les mêmes couleurs. C'est juste qu'ils sont un peu partout. Mais avec le multi-plateur, ça va aller super vite. En général, je vous dirais que les toiles de Randall Spangler, c'est des toiles qui vont quand même rapidement, parce qu'en général, c'est ça, là. C'est du, c'est du bloc en ligne, comme, là. C'est des lignes, donc c'est assez facile à faire. Je vais aller chercher, ben, en fait, je vais vous montrer un peu l'éventail des couleurs, là. Donc, on a des couleurs un peu plus ternes. Évidemment, beaucoup de vert, comme d'habitude. Et ici, on voit un peu mieux, là, les belles couleurs qu'il y a dans les livres. Et les beaux bleus. Donc, je vais aller chercher les AB. Je suis de retour. Voici pour le AB bleu. Et le AB vert, un beau gros paquet. C'est vraiment cool. Et voilà! Alors, je vais vous dire tout de suite où est le AB vert, parce que c'est assez évident. Le vert qui ressort ici, dans le dragon, qui est vraiment très clair, là, c'est tout du AB, ça. partout, son nez, ça, son, ça. Même chose de l'autre côté. Le vert qui est plus clair, c'est tout du abbé. On a également du abbé un peu dans le livre ici. Et le livre ici, c'est du abbé. Donc, voilà pour le abbé vert. Pour ce qui est du abbé bleu, le livre ici en bleu. Donc, pas mal tout le contour du livre. On a une ligne de abbé bleu. J'en ai un peu dans les yeux. Non, juste dans ses yeux-là. Pas dans ses yeux-là. Et si je regarde, j'en ai pas vraiment nulle part d'autre. Donc, ça se concentre pas mal les yeux, le livre bleu. Voilà. Ah, puis un petit peu, mais pas la mer à boire. Donc, voilà pour les abbés. Et comme je vous ai dit tantôt, bien, allez bloquer les lignes. Vous savez où est-ce que c'est. Je rappelle que si vous voulez passer une commande de Diamond Art Club et que c'est votre première commande, vous avez un code d'affiliation sous la vidéo de 15 %. Simplement cliquez, excusez, j'ai dit un code, mais c'est un lien. Donc, simplement cliquez sur le lien. Vous créez votre profil. Et à la fin, lorsque vous irez passer à la caisse pour une première commande, vous aurez un 15 % qui va être appliqué. Sachez que moi, ça me donne un petit pourcentage que je remets par la suite sur la chaîne en forme de concours. Je voulais aussi vous dire que il y a certaines choses que moi, je ne fais plus au niveau des unboxings. Donc, regardez si la colle, la colle bien. Regardez les symboles. Je ne le fais plus parce que, bien, en tout cas, pas pour Diamond Art Club, parce que je le sais que c'est de la qualité et que je n'aurai pas de problème à ce niveau-là. On a également une garantie si jamais il y a quoi que ce soit avec l'étoile. Donc, je ne le fais plus. Mais si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à aller les poser en commentaire et aller m'en faire part en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre. Mais comme je vous dis, je ne regarde plus la colle incollante, je ne regarde plus les symboles parce que c'est tout le temps du pareil au même avec cette compagnie. Donc, ça va me faire plaisir de le faire avec d'autres, mais pas avec eux. Et puis, la même chose pour les diamants. Je ne les présente plus à part les abbés qui sont intéressants. Et j'aime bien regarder le 310. Dans ce cas-ci, on n'a qu'un petit paquet de 310. Et puis, au niveau du 310, c'est pas mal autour de ce livre-là. Un petit peu ici, dans les yeux. Et puis, les petits contours ici, là, de ces livres-là et là-bas. Sinon, pour le reste, c'est du brun foncé qu'il y a dans le contour. On s'entend que c'est une toile quand même terne au niveau des couleurs parce que les livres dans le derrière sont pas mal gris. mais le contour, dans le fond, là, c'est pas du noir. C'est vraiment du brun foncé. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette toile-là. Est-ce que vous voulez être procuré à sa sortie ou est-ce que des toiles de Randall Spangler, c'est des toiles qui vous intéressent ou pas du tout? Donc, dites-moi tout. On se rejoint dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...